Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien Moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo du mercredi Ça va être cette fois-ci une astuce Kama Donc aujourd'hui ça va être une petite astuce qui normalement devrait fonctionner sur tous les serveurs Cette fois-ci je pense que logiquement sur tous les serveurs ça doit être bon Mais essayez de ne pas trop les brûter parce que sinon ça ne marchera plus trop Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va crafter des bâtons Tontata C'est le bâton que presque toutes les mules ont parce qu'il rajoute jusqu'à 30 en sagesse Et il ne coûte pas trop cher Voilà, le voilà Et voilà, ça coûte plus ou moins 14 000 pour en avoir Mais bon c'est déjà de merde, donc on va compter dans les 15 000 On va regarder la recette, donc vous voyez c'est un truc assez compliqué quand même Mais ce qu'on va faire c'est on va en faire par 10 d'un coup Et ça va nous venir à rien du tout vous allez voir Donc on va insérer la recette Comme ça on pourra aller voir Donc on va aller à l'hôtel de vente des bûcherons Donc il ne faut pas grand chose comme Kama de base Mais vous allez voir on va s'en faire quand même pas mal Je vais tout faire avec la calculette à côté pour vous montrer Pour vous montrer la différence de Kama Alors acheter On va Voilà on va regarder la recette Donc alors il nous faut 2 bois de meurisier Enfin donc 20 bois de meurisier Le bois de meurisier se fait 3000 Plus 3000 On va prendre la calculette 3802 2 96 Voilà Donc maintenant qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut du bois de meurisier Donc il en faut 4 Donc on compte par 10 Donc ça fait 40 bois de meurisier Voilà 1 2 3 Oula Il est un peu abusé les gars On va essayer de les acheter Ça ça m'énerve Des gens qui pètent les prix comme ça Limite est-ce que j'ai des pods ? Non J'hésite Je vais aller voir après en banque Parce que je pense que j'en ai en réserve du bois comme ça Donc on va compter les 800 Plus 1000 Plus 1000 On va dire plus 1000 Plus ou moins Parce que si voilà Il y a des gens Ils ne pètent pas les prix comme ça 6 plus 3000 826 Voilà pardon Je ne sais plus la recette Alors maintenant Du bois de freine Donc 5 Donc 50 Freine et un petit chapeau Voilà Donc ça ça coûte rien du tout 1 2 3 4 Et 5 Bon je vais en mettre un petit peu sur l'ADD Parce que J'ai un peu trop de trucs sur moi On va mettre tout ce qui sert à rien Ah ouais non Je vais vous montrer une petite technique que j'ai découvert Tout le truc visible Voilà Tout ce qui est sur l'ADD On va en mettre 60 Allez 60 aussi Moi j'ai gagné un chacha tigré Quand je me suis réabonné Allez C'est les aléas du direct Je suis désolé C'est pas ma faute Allez Je déteste ce petit message Et en plus ça sert à rien du tout Donc les bois De freine On a pris Donc maintenant Il nous faut 100 bourgeons De brakni Ça ça coûte pas grand chose Est-ce que j'ai compté ? Non j'ai pas rajouté le prix Donc Plus 200 Plus 600 Plus 350 On a 12 000 kamas De De ressources Donc là Les 100 bourgeons Plus 6 989 Voilà Et il nous manque plus Qu'un seul truc Alors Bois d'érable Par contre J'ai oublié de regarder Combien il en fallait Bien joué Voilà 40 Érable 1 2 3 Et 4 Donc on va rajouter Plus 2 000 Plus 1 200 Plus 2 200 Voilà Donc 25 000 kamas Plus ou moins De Comment De ressources Investies Par contre On va aller vite Voir à la banque Si on n'a pas du noyer En réserve Divers Banques Voilà Donc là On a les ressources Pour en faire 10 Je ne sais pas si vous vous en rappelez Mais même les jets de merde En HDV Ils étaient à 13 000 unités Donc x 10 Ça fait plus ou moins 130 000 kamas Donc là C'est du Presque 100 000 kamas Non même 100 000 kamas passé De gagner Ouais Ouais Bois de noyer Parfait 8 Donc maintenant On va aller à Astrub Pourquoi Astrub Tout simplement Parce que mon sculpteur de bâton M'attend à Astrub Parce qu'il est bourré avec marien Donc Comme moi je suis montarien Mais ça ne va pas être possible Alors Je vais le dire J'arrive On va aller vite fait à l'atelier Donc ça vous pouvez chercher En journée Il y en a pas mal Parce que là c'est le matin Donc il n'y en a pas beaucoup J'ai dû l'EMP Pour lui demander Qu'il m'attende Et tout ça A l'atelier Pour pas que Pour pas que je me retrouve Sans sculpteur Pendant la vidéo Et donc voilà Cette technique kamas A été donnée Par un de mes abonnés Il m'a demandé De pas donner son nom Donc je vais pas lui donner son nom Mais merci à lui Et j'ai déjà pu la tester Et franchement Ça marche vraiment bien Ça encore une fois Faut pas casser les prix Et aussi par rapport A la dernière vidéo Que j'avais fait Avec les élixirs Il y a des gens qui avaient dit Tu dis de pas casser les prix Et tu l'enlèves De 10 000 kamas D'un coup Je dis d'accord Mais moi je m'étais pas basé Sur Sur le prix de base Moi je me base Sur le prix qui avait en hdv Et comme il y avait personne d'autre Qui en avait fait Ben j'étais le seul Donc c'était un peu moi Qui mettais le prix Que je voulais Voilà Va tonton à ta Et on va en faire 10 On va le payer Un petit peu Voilà Alors Il va nous créer Ce petit bâton En plus on a des bouger 16, 19 Voilà Alors On va Le remercier Voilà Merci à toi Blue de République Si tu regardes cette vidéo Merci à toi Alors 19 16 19 21 28 23 19 26 20 Et 16 Les jets C'est pas trop mal J'ai envie de dire Maintenant On va aller Mettre tout ça En vente A bon tas Alors Hôtel de vente Sculpteur Voilà Donc en plus de ça Si vous êtes bûcheron Mais franchement Prenez un peu de temps De Comment De bûcheronner Du bois J'ai envie de dire Et limite Vous achetez que les bourgeons Et vous cassez les bois Vous même Bon c'est vrai Que pour 25 000 kamas Vu le temps que ça met Même pour couper des bois Mais ça change pas grand chose Mais Pour ceux qui ont pas d'argent Vous pouvez le faire tout seul Il n'y a pas de soucis Alors Les patons Ils sont là Je vais garder juste les jets Parce qu'on a quand même des jets Pas trop mal Ça monte assez vite quand même Donc les nouveaux serveurs Et tout ça Je sais pas Combien ça doit être Les jets proches de 30 C'est dans les 40 000 kamas Quand même Donc nous on va les mettre A 15 000 Ça me semble pas mal 15 000 On va faire un truc Je vais vous apprendre Donc voilà Quand vous mettez un chiffre Le terminer par 999 Ou 999 Ça change beaucoup Parce que les gens Ils vont faire Oh ouais Il est que à 14 000 kamas Et en fait Ça change de 1 kamas Que vous êtes à 1500 Je sais bien que c'est con Mais C'est des amis Moi qui sont En marketing Qui ont vu ça Enfin qui ont fait leurs études Sur ça Et apparemment Ça change beaucoup Voilà On clique On met tout en vente Et ça part extrêmement vite Je vous préviens En plus Comme vous avez des bons jets On va mettre le dernier Donc voilà On va compter Nos 25 000 Que sont combien ? 131 kamas Donc voilà Ça c'est ce qu'on a dépensé Pour crafter les 10 Mais en plus Le sculpteur Vous n'êtes pas obligé De le payer Mais moi C'est parce qu'il était sympathique De m'avoir pris A cette heure là Donc voilà Donc on va faire Le prix total De tout ce qu'on a mis en vente X 10 Moins Les 25 131 kamas Ce qui nous fait un bénéfice De quand même 124 000 kamas Ou 159 Donc c'est un truc Assez énorme Comme technique Que je vous propose là Surtout que c'est Enfin c'est faisable Vraiment Très rapidement Parce que vous avez vu Il ne faut pas grand chose Comme ressource Pour les faire Mais le truc C'est que les gens Ils voient des recettes Trop compliquées Mais ils ne veulent pas les faire Alors que c'est tout simple Vous les faites par 10 Comme ici Et puis voilà Ça ne vous coûte pas trop cher Donc je vous remercie D'avoir Regardé la vidéo Je vous invite à mettre un pouce vert Si vous avez aimé La petite technique J'espère que vous allez vous faire Pas mal de kamas avec ça Et encore une fois N'oubliez pas De ne pas casser les prix En HDV Parce que vraiment Ça ne sert à rien du tout De toute façon Vos trucs Ils vont quand même partir Il reste quand même Presque 40 jours Je pense Ou c'est 400 Enfin je ne sais plus trop Ça reste vraiment longtemps En HDV Donc pas besoin d'être pressé Ça va quand même partir un jour Donc merci d'avoir regardé Cette vidéo Salut à tous